Alors toujours à l'intérieur de contact je suis venu rajouter un sample à l'intérieur de mapping editor pour les avoir à ma disposition sur mon clavier et désormais on va venir voir le mode wave editor donc il suffit de cliquer dessus je décoche ici pour avoir uniquement le wave editor qui apparaît donc il ya différentes zones à l'intérieur de notre wave editor qui est une zone pour travailler là où les formes d'ondes du son avec un visuel donc si vous êtes à l'intérieur du mode standalone en dehors de votre séquenceur vous l'avez ouvert directement à l'intérieur de votre mac ou de votre pc vous avez la possibilité donc avec ce petit outil ici bon là je suis pas en mode standalone d'avoir la fenêtre du wave editor qui apparaît dans un endroit bien spécifique sur votre écran au niveau la visualisation ça se compose comme ça le wave editor vous avez tout en haut la barre d'outils les différents outils que je vais venir vous détailler on a le mode barre d'état qui est présent ici on a l'affichage du sample de la forme d'onde et juste dessous on a différents anglais qui apparaissent donc j'ai la possibilité de faire apparaître un sample loop pour faire apparaître différentes zones à l'intérieur de notre sample de la visualisation de notre sample on a le mode sync slice qui va nous permettre de découper certaines parties et de les slicer sur le son on a une partie qui va correspondre à l'enveloppe pour travailler sur les enveloppes du son on a le mode sample editor le monde le mode on a le mode sample editor qui nous permet de faire des éditions destructives sur le sample avec différentes feilles des copier coller etc etc la possibilité de normaliser le son ensuite ici on a la possibilité de faire apparaître une grille qui soit soit fixe sur un rythme soit automatique qu'on va pouvoir venir configurer tout en haut au niveau de la barre d'outils on a la possibilité de faire apparaître une loupe qui nous permet de zoomer et je clique dessus voir plus précisément de quoi il s'agit je peux dézoomer en venant cliquer ici sur les moins plus ou sinon je fais commande clic pour zoomer un endroit bien spécifique ici je peux revenir en tout début du son là aller directement à la fin du son ici ça va permettre d'aller au tout début du son ici tout à la fin du son j'ai la possibilité en cliquant là de faire apparaître la zone de loupe en grand par exemple si j'ai utilisé une sélection en cliquant là hop je la voir en visuel en grand écran ici ça permet d'avoir l'affichage de la forme dont le point de départ de la région de bouclage et ici la fin c'est très subtil on le voit pas parce que j'ai pas suffisamment zoomé au niveau du snap on va pouvoir placer différentes loupes sur des points soit 0 soit les points de valeur je vais vous montrer ça ici on a le contrôle de la commande pour aller au début faire un marquage sur le début ou la fin de la loupe là je peux faire play pour lire mon centre ici je l'arrête ici si je clique dessus vous allez voir que l'affichage va suivre la lecture la lecture du sang on va zoomer un maximum pour que ça puisse se voir voilà ça permet de faire de suivre l'affichage du sang ici je peux passer en auto prédition donc ça va me permettre de charger et lorsque je pointe sur une sélection de lire direct directement la sélection question par exemple voilà ça me permet comme vous l'avez entendu d'écouter la sélection directement et ici on a un éditeur externe qui nous permet d'avoir un affichage d'éditeur externe à contact de l'affichage d'éditeur externe à contact vous Sous-titrage FR ?